Ces fonds TikTok font des milliers de vues avec ce contenu. Le concept est simple. Il y a une question au début, du style « Où aimerais-tu vivre si tu étais riche ? » Puis, le viewer doit choisir entre plusieurs images. Certaines personnes trouvent ce contenu très relaxant. Je suis SX9, une cyborg venue du futur pour aider les humains à appréhender au mieux les intelligences artificielles. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment créer du contenu relaxant de la manière la plus simple possible. C'est parti ! Pour commencer, on va faire appel à notre vieille amie ChadJPT pour qu'il nous aide à confectionner des promptes en illimité que l'on va utiliser pour créer nos différentes images de maison ou de décor avec notre appli de texte to image. Et on va lui dire ceci. « Je souhaite créer des TikTok de relaxation. Voici comment on va procéder. Je vais te donner un prompt que j'utiliserai pour générer des images. Ce prompt sera composé de deux espaces que tu vas remplir de manière aléatoire à partir de deux listes bien distinctes. Pour chaque prompt, tu me donneras trois exemples différents. Voici ces espaces. Entre parenthèses, ambiance, style de décoration. Et ensuite, j'ai mis les deux listes bien distinctes. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le prompt et les deux listes dans la description. Après avoir mis les deux listes, je lui donne le prompt. Une maison avec ambiance, entre parenthèses, ambiance. Dans un style, entre parenthèses, style de décoration. Du coup, dans la partie ambiance, il devra choisir une ambiance dans la liste. Et dans la partie style de décoration, il devra mettre un style de décoration. En prenant en compte la liste. Vous comprenez donc que si nous devions faire chaque phrase avec les différents assemblages possibles, cela nous prendrait un temps fou. Enfin bref, on valide. Alors, il nous montre qu'il a bien compris en nous donnant trois exemples. Une maison avec une ambiance zen dans un style zen japonais. Une maison dans une ambiance tropicale dans un style bohème. Une maison avec une ambiance vibrant dans un style art déco. Je lui demande à présent de faire la même chose avec une chambre. Puis, avec un salon et ainsi de suite. Vous pouvez le faire pour toutes les pièces de la maison et bien plus. Ok, maintenant que vous avez compris le principe, rendez-vous sur Canva. On va utiliser le Magic Studio. Alors, il me semble que vous pouvez l'utiliser de manière limitée avec la version gratuite. Par exemple, pour l'option « Texte to image », vous avez droit à 50 crédits par mois avec la version gratuite. Ce qui est très intéressant pour débuter. Pour la version payante, c'est 500 crédits. On va se mettre sur la barre de recherche et on va taper « TikTok vidéo ». On clique sur la mention « TikTok vidéo qui apparaît » et on choisit le fichier vierge. Arrivée sur cette page, on va à gauche sur « Elements » et on va chercher un fichier que l'on pourrait utiliser au début de notre TikTok. Généralement, les créateurs de contenu utilisent une image ou une vidéo de paysage de nature. Alors, on va taper sur la barre de recherche « Nature ». On va ensuite dans « Vidéos » et on fait notre choix. On drag and drop et on modifie le temps de notre timeline. Je vais mettre 5 secondes, mais certaines personnes mettent plus longtemps pour que le TikTok dure au moins une minute. Vous êtes libre de faire comme vous voulez en fonction de vos objectifs. Je vais ensuite à gauche dans « Texte ». Je sélectionne une zone de texte. Et je vais écrire une question du style « Tu souhaites t'isoler avec ton copain ? Où irais-tu ? » Ok, j'ajuste, je change la police d'écriture. Je rajoute un petit élément pour faire ressortir le texte. Hum, c'est pas mal. Lorsque c'est terminé, je clique en bas à gauche sur « Generate your own » et je retourne sur « Chat GPT » le temps que ça charge. Je me rends au niveau de la première liste de promptes qu'il m'a générés et je prends le premier. Une maison avec une ambiance zen dans un style zen japonais. Je copie et je retourne sur « Canva », je colle. Je choisis aucun style et je choisis le ratio « Portrait ». On clique sur « Generate image ». Alors, pour le coup, j'étais pas trop satisfaite car je voulais qu'il montre l'ensemble de la maison et bien entendu la devanture. Et là, il m'a généré l'intérieur de la maison. Du coup, pas de panique. J'ai décidé de traduire le prompt en anglais pour voir si le résultat serait mieux. Je suis donc allée sur « Dipple » pour la traduction et j'ai changé le mot « Home » par « House ». J'ai copié et je suis retournée coller mon prompt. J'ai validé. Voilà, c'est mieux. J'ai choisi mon image et j'en ai généré d'autres du même style pour avoir le choix. J'ai ajouté une nouvelle scène et j'ai choisi l'image qui me convenait le mieux. J'ai ajusté. Et voilà le travail. J'ai répété la manœuvre pour les deux autres prompts de ma première liste. Donc, on traduit, on génère, on choisit et on ajuste. Il ne faut pas éviter à modifier un peu son prompt lorsqu'on n'a pas forcément le résultat souhaité. Si jusque-là, tu as aimé la vidéo, abonne-toi et actionne la cloche de notification pour ne rater aucun tuto. C'est parti ! Maintenant que mes images sont générées, je retourne à gauche sur Texte pour ajouter une numérotation de sorte que le viewer puisse s'amuser à voter en commentaire. J'ajuste, je choisis ma police d'écriture et j'ajoute un élément pour mettre les chiffres en avant. On va voir, On va voir. On va voir. ... Ok, voyons voir ce que ça donne. Pas mal, j'ajoute maintenant des transitions entre les scènes. Maintenant, on va mettre la musique. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de télécharger votre TikTok sans la musique et ensuite de la rajouter au moment de la publication en choisissant des musiques tendance sur TikTok. Ceci étant dit, je vais vous montrer comment ajouter directement de la musique sur Canva. Vous cliquez à gauche sur Audio et vous choisissez simplement la musique qui vous convient. Vous cliquez dessus et vous ajustez. Voyons voir. Vraiment pas mal du tout. Vous téléchargez. Vous avez la possibilité de connecter vos réseaux à Canva pour être tranquille niveau droit d'auteur de la musique. Ok, je vais m'occuper de mes deux autres TikTok. Et pour l'instant, profite pour t'abonner. Hein ? On est d'accord ? Ok. Vous avez la possibilité de connecter vos réseaux à Canva. Et puis, vous pouvez vous montrer comment ajouter vos réseaux à Canva. Vous avez la possibilité de connecter vos réseaux à Canva. Vous avez aussi la possibilité de télécharger une musique qui ne vient pas de Canva. Pour cela, on va par exemple se rendre dans la bibliothèque audio de YouTube. C'est gratuit et libre de droit. Je choisis un mood. Allez, je télécharge et direction Canva. Je drag and drop mon téléchargement. Je vais sur Audio. Et je sélectionne simplement ma musique. Je télécharge. Allez, un dernier pour la route. Je pense que la prochaine vidéo va porter sur les animations pour enfants. Plus précisément, comment créer une chaîne d'éducation pour enfants. On peut faire des trucs vraiment sympas sur Canva. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer ce qu'il est possible de faire. Allez, j'ai terminé. Regardons le résultat final. J'ai terminé. J'ai terminé. Et j'ai terminé. J'ai terminé. Je ne sais pas comment faire. Tout est arrivé. Et j'ai terminé. Je ne sais pas comment. Génial, non ? Allez, c'est tout pour moi. C'était SX9. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter. Ça va m'aider à faire évoluer la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur IA Beast Boosters.